Monsieur de la Brière, vous nous avez parlé sur d'autres vidéos du traitement métabolique, des produits et de votre expérience. Mais au-delà de votre épouse, pouvez-vous nous dire quels sont les résultats de ce traitement auprès des malades avec lesquels vous êtes en contact à l'association ? Alors ça, c'est une question qui nous est souvent posée, à la fois par les adhérents, les malades, qui veulent avoir des références. Ceci dit, nous ne pouvons pas répondre à cette question car des résultats, ça voudrait dire faire des statistiques. Et nous, nous ne sommes pas habilités à faire des statistiques, nous n'avons pas les compétences et nous n'avons pas les moyens. Pour faire des statistiques médicales, il faut bâtir un projet de recherche avec des essais cliniques et tout un protocole. Mais ça, ce n'est pas, ce n'est pas partie de notre travail. Nous, nous ne faisons qu'un partage d'expériences qui vont permettre à d'autres peut-être de profiter de ce que nous avons nous-mêmes essayé. Alors, il est vrai qu'évidemment, maintenant, ça fait cinq ans que l'association fonctionne. Et si elle continue à fonctionner, c'est parce que nous avons des résultats. Enfin, nos malades ont des résultats, ce n'est pas nous qui les avons. Et ces résultats, comment nous les percevons ? Tout d'abord, il y a un certain nombre de gens qui nous disent, ben voilà, j'avais tel problème, que vous connaissez, puisque nous sommes en rapport avec eux. Et puis, ben, j'ai plus telle douleur, j'ai plus ceci, ou les examens sont meilleurs, ou je n'ai plus rien. Ça arrive aussi. Ça arrive même plus fréquemment qu'on ne le pense. Et certaines de ces personnes nous font des témoignages. Et ces témoignages, nous les mettons sur notre site. Bon, nous avons, nous, à titre personnel, d'autres témoignages qui ne sont pas mis sur le site, parce que, soit ils n'ont pas été rédigés, soit parce que les gens ne le souhaitent pas, ils veulent garder leur identité... Anonyme. Anonyme. Bon, donc, ce n'est pas notre rôle. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est un témoignage personnel. D'abord, le premier témoignage personnel, vous l'avez dit, c'était mon épouse, elle, elle a guéri. Et j'ai toutes les attestations médicales pour ça. Bon. Ensuite, quand nous avons commencé ce partage avec d'autres malades, c'était il y a maintenant 4 ans et demi, 5 ans, il y avait à peu près autant de gens qu'aujourd'hui qui nous téléphonaient pour savoir s'il était possible de faire autrement pour aborder le cancer. Mais j'ai le souvenir qu'un bon quart, sinon plus, de ces personnes, dans les 3 mois, nous avions l'avis de leur décès. Ce qui veut dire que ces gens arrivés très malades, ayant généralement essayé tous les traitements possibles et connus à cette époque, et sans succès, au final. Aujourd'hui, c'est toujours le même cas. Les gens qui s'adressent à nous, ils sont passés par les hôpitaux, ils sont passés par les oncologues, et c'est qu'un jour, ils se rendent compte, ou on leur a dit, « Écoutez, on ne peut plus rien pour vous », qu'ils cherchent ailleurs. Pas forcément auprès de notre association, mais ils cherchent partout, grâce à Internet. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a peu de décès, il n'y a pratiquement plus de décès dans les 3 mois. Ce qui veut dire qu'il y a des résultats. Alors ensuite, vous dire que ces décès qui n'ont pas lieu dans les 3 mois ne vont pas avoir lieu plus tard, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien, parce que, qu'est-ce qui se passe quand les gens vont mieux ? Ce qui est souvent le cas, ça, on le sait. Mais après, il y en a beaucoup qui disent, « Ah ben, je vais mieux », ben c'est guéri. Pour eux, c'est parti comme serait partie la grippe. Et ce n'est pas ça qui se passe. Le cancer n'est pas la grippe. Et donc, à partir du moment où on va arrêter un traitement qui fonctionne, bien souvent, c'est trop tôt. Et donc, il y aura un récidive. Et la récidive ne sera pas immédiate. Et comme elle n'est pas immédiate, le jour où elle vient, les malades ne s'adressent plus à nous, puisque pour eux, ça n'a pas marché. Ils considèrent que ça n'a pas marché. Donc, ils retournent dans le système allopathique. C'est pour ça qu'on ne peut pas, nous, dire, voilà, il y a tel et tel résultat. Nous savons qu'il y a des résultats. Je peux, à l'occasion, vous donner un nom d'une ou deux ou trois personnes, même plus, qui s'en sont sorties. Je sais qu'ils s'en sont sorties, mais la plupart ne me l'ont pas dit. Parce que celui qui va bien, eh bien, il retourne à ses affaires. D'accord. Et vous parliez de statistiques tout à l'heure. Les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut, au final. De toute façon, dans tous les domaines, les statistiques, on peut effectivement leur faire dire ce qu'on veut. Elles peuvent, c'est comme les marqueurs, ce sont des indicateurs d'une tendance ou d'une autre. Sachant que, quand la tendance n'est pas franche, bon, ça peut être interprété comme on veut. Ensuite, il y a une statistique qui est, qui n'est pas une statistique, mais qui est une réalité. Vous êtes intéressés, aujourd'hui, par le problème du cancer, parce qu'autour de vous, il y a des gens, de plus en plus de gens, qui ont le cancer et il y en a de plus en plus qui meurent. Et ça, c'est peut-être pas une statistique numérique, mais c'est un fait. Et ça, vous le constatez de vous-même. Et donc, le cancer, on meurt. Merci.